Il est en colère le patron de la Fédération bruxelloise du taxi. Le nombre de licences que la région propose d'accorder au secteur du transport rémunéré de personnes lui semble beaucoup trop élevé et risque selon lui de précariser le métier. Trouver du travail pour 3200 véhicules, 3250 véhicules, alors qu'on n'a pas suffisamment de travail aujourd'hui pour les 2000 véhicules qui circulent à Bruxelles. Le gouvernement fait une grosse erreur d'analyse. Il confond le nombre de chauffeurs dont Bruxelles a besoin dans le secteur du transport rémunéré de personnes et le nombre de véhicules. Pour lui, le projet régional vise à satisfaire les plateformes. Le gouvernement propose de fixer à 3250 le nombre de licences, 1425 pour les taxis traditionnels et 1825 pour les limousines, autrement dit les plateformes. Une augmentation par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a 2725 licences, 1300 pour les taxis et un peu plus de 1400 pour les LVC qui verraient donc leur nombre augmenter. Mais pas assez selon l'association belge des chauffeurs de limousines. Auparavant, on était plus que 1800. Si vous regardez nos manifestations, on mettait la pancarte de 2000. Donc pour nous, aller en dessous de 2500 voitures, c'est régresser. Mais du côté des chauffeurs de limousines, tous ne partagent pas cet avis. Plusieurs associations rejoignent la position des taxis. 1825 licences LVC, c'est trop, disent-elles, car la demande a baissé. On craint pour la rentabilité des chauffeurs, qu'elles soient mises en cause avec ce nombre beaucoup trop élevé. On aurait voulu dans un premier temps que ce nombre soit limité, comme par exemple le même nombre que les taxis de station. L'avis des représentants du secteur sera remis au gouvernement le 12 juillet.